Faut qu'on va prendre la pression publique là, qu'on va demander pousser, 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 parce que c'est un match de pouvoir, évidemment. Et voilà, c'est l'équipe de la Jamaïque qui va donner le coup d'envoi de la rencontre, et déjà, sous ballon, c'est dosagre, 11, oui c'est Kadja, qui est déjà marqué en pile goal dans le tournoi. Oui, il y a environ 9 goals qui est marqué dans le tournoi, c'est le même qui est le meilleur buteur tournoi jusqu'à présent. Voilà, la Jamaïcaine, pour le coup d'envoi de la rencontre, la Jamaïque avec ses couleurs habituelles en jaune et noire, Aïti en bleu et rouge, maillot bleu à rayures rouges. Le public, c'est tout le pays qui attend la victoire de l'équipe aïtienne, qui sera du même coup la qualification pour la prochaine phase de la compétition. Les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine, senior, France 2019, zone conca-caf. Aïti doit coûte que coûte s'imposer pour passer à la prochaine phase, tandis que son adversaire, la Jamaïque, n'aura besoin que de nul. Voilà, orbite la Coupe à toute disposition. Avant l'Ibaïci, il y a la 2D par là. Le public qui commençait à rentrer dans le stade Sylvieux 14. Oui, c'est bien pour la compétition. Nous t'es déploré. Et voilà, c'est parti. La Jamaïque vient de donner le coup d'envoi à la France. Par l'équipe aïtienne, sous les appellent des phases du public. La pâte de Roselyne Loacen. Roselyne Loacen, à la lutte avec son adversaire. Il a pris, elle a pris pas d'or le dessus. Et finalement, ballon perdu. Nouvelle intervention de Roselyne Loacen. Du Batsheba, pour une promidaison de l'équipe haïtienne. La pâte, oh non ! Ballon bien lu par la défense jamaïcaine. Les haïtiennes à la récupération. Attention à cette pâte, le ballon ne va pas sortir. Et finalement, le ballon est sorti. Oui, ce sera une touche pour la Jamaïque publique. Clac, il chauffe à blanc. Je ne tape-t-il tout à l'heure. Où sentions-nous pousser l'équipe aïtienne. Qui besoin en pile ce soir ? Attention, ballon pour la jamaïcaine. La remise, l'équipe aïtienne a préplacé. Ballon qui monte. Et d'avancement qu'il y a faute. Oui, il y a faute sur Louis Kettina. Louis Kettina, c'est une meilleure équipe. Des gens qui impressionnaient nous pendant les deux matchs précédents de l'équipe aïtienne. Solide, libre, bon techniquement. Voilà, il va être à la reprendre avec Ayon Koufran pour l'équipe aïtienne. Ballon joué rapidement par Charles Emeline. Et attention à cette pâte en direction de Josep Tabita. Josep Tabita remonte le terrain. Josep Tabita, Josep Tabita, Josep Tabita. Et le ballon ne va pas sortir. Sauvé par Louis Kettina. Les haïtiennes perdent le ballon. Et pour finalement le récupérer rapidement, Nancy Dumonté. Quelle ouverture. Attention, chérie jeudi. Chérie jeudi. Oh non ! Elle ne parvient pas à redresser la trajectoire du ballon. C'est une sortie de but. La remise en jeu va être assurée par la gardienne de l'équipe jamaïcaine. Chambéuse Christiane. C'est plutôt une touche. C'est plutôt une touche pour les jamaïcaines. Touche effectuée par Sylvia Lorraine. Ballon récupéré très rapidement. Charlie jeudi. Charlie jeudi. Le centre. C'est à côté. Ce centre de Charlie jeudi. Alors ils ont bon début. Dès l'entame du match, l'équipe haïtienne met la pression sur l'adversaire. En l'occurrence la jamaïque. Attention, la remise en jeu va être assurée par Promeur Konya. Promeur Konya prend son élan. Bonne relance. Ballon dans l'axe du terrain. Le coup de tête. L'équipe haïtienne à la récupération. Oui, c'est chose faite. Ballon perdu. Dégagement. Il faut faire attention. Et l'équipe jamaïcaine déjà en territoire de l'équipe haïtienne. Très bonne intervention. La passe. Atchède-Baloui. Ballon perdu. Le centre. Le coup de tête. Bien joué. La défense a pu dégager. L'équipe jamaïcaine. Le Sombéro. C'est bien prêt. De la part de la jouée jamaïcaine. Qui parvient à combiner. Telle intervention de Louis Kettina. Louis Kettina. Bien joué Louis Kettina. Finalement. C'est une touche concédée par cette heureuse jamaïcaine. C'est bien Dominique. La longue passe dans la défense jamaïcaine. Attention. La remise de la tête. Bacchède-Baloui maintenant. Bacchède-Baloui. C'est l'ouverture d'Angers. On l'a. La reprise. Oh non ! La reprise de Wolfeek et Noacin était trop faible. Et surtout, ballon allait directement sur la gardienne jamaïcaine. Chambers. Chris-Anne. Long dégagement. Ballon repoussé par la défense. Et haïcaine. Et bien, il veut Charlie Jeudy. Et non. Ballon perdu par Melchie du Mornay. Qui revient à la charge. L'équipe haïcaine. Reprenne le contrôleur du ballon. Pas pour longtemps. Attaque à des jamaïcaines. Bonne intervention. Demain, Jules du Mornay. Les haïcaines. Dès l'entame du match. Prennent le jeu à leur fronte. Mon drift de Charlie Jeudy. Charlie Jeudy. Charlie Jeudy. Petite patra-retrain. La glissade. La glissade de la joueuse haïcaine. L'équipe haïcaine. Une nouvelle fois. Reprenne le contrôleur du ballon. Les jamaïcaines éprouvent beaucoup de difficultés. Regardez le ballon. Attention à cette longue passe. De cette finale. Et le ballon est dans la défense jamaïcaine. La longue passe. L'équipe haïcaine à la récupération. Le dégagement de l'image. Jennifer. Attention. Que dit l'ambitre ? L'ambitre fait signe de continuer. Wosley-Loisin au marquage de son adversaire. Ballon soulevé dans la défense haïcaine. Et l'équipe haïcaine tente de récupérer le ballon. Et les jamaïcaines combinent au niveau de la défense. Très bonne intervention. Et du morné. Du morné. La balle du morné. Sur Batché Baloui. Batché Baloui. Batché Baloui. Passant profondien. Roselyne Loisset. Oh non. Il y a 20 positions de hors-jeu. De la dangereuse. Roselyne Loisset. Ce sera un coup franc pour les jamaïcaines. Coup franc pour les jamaïcaines. Attention. Coup franc pour les jamaïcaines. Coup franc pour les jamaïcaines. Mais ceux qui sont sous-terrain. C'est ceux qui ont délivré les jamaïcaines. Et ils ont plus de patience pour les jamaïcaines. Attention. Ballon récupéré par Kettina Loui. Qui arrive à passer sur les adversaires. Kettina Loui. et l'intervention de Roseline et Loissin et Ketina Louis ballon perdu par Ketina Louis les Jamaïcaines dans leur moitié de terrain ballon frontré, Batsheba la passe de Batsheba attention, dégagement de la défense aux Jamaïcaines, l'équipe à Jamaïcaine va pouvoir repartir à l'offensive intervention de Roseline et Loissin la passe sur Batsheba Louis Batsheba, tour du Mornay quelle ouverture de du Mornay le ballon cycle très bien, côté haïtienne Bonsoir, attention il y a corner il y a corner pour l'équipe haïtienne bonne séquence de jeu de l'équipe haïtienne sous les applaudissements du public nous appréciez attitude, équipe haïtienne au cours de cette première minute de la rencontre, attention à ce corner Melchie du Mornay sur le ballon pour tirer ce corner le signal va être donné attention à ce corner le public attend l'ouverture du score de l'équipe haïtienne les joueuses haïtiennes massées dans la surface de réparation Melchie du Mornay ballon soulevé le coup de tête danger écarté attaque des Jamaïcaines ballon récupéré rapidement par les haïtiennes c'est à l'île jeudi il n'y a pas en jeu il n'y a pas en jeu c'est à l'île jeudi oh non non sans vœu pour avoir raté son centre le ballon est sorti c'est la huitième minute de jeu la remise en jeu va être assurée par plumeur Konya arrière centrale vraisemblablement elle va effectuer un long dégagement on l'a dit tantôt les Jamaïcaines éprouvent beaucoup des difficultés à garder le ballon ballon au milieu du terrain les haïtiennes font le pressing le ballon revient dans la défense jamaïcaine attention à cette passe ballon perdu récupération de l'équipe haïtienne oh non ballon bien lu par la joueur jamaïcaine attaque des jamaïcaines intervention de Ketina Louis qu'elle sent froid de la part de Ketina Louis il y a danger 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 pour la jamaïcaine et qu'elle contrôle la peau oh non une nouvelle opportunité de but des haïtiennes manquée par Melchi du Mornay la joueur jamaïcaine va remettre le ballon en jeu plan maire Cogna long dégagement le coup de tête à deux Ketina Ketina Louis nouvelle intervention de Ketina Louis les haïtiennes combinent Roselyne Loassin elle est rapide Roselyne Loassin gagne ce qu'elle et finalement le ballon est sorti il n'y a rien bon jugement de l'arbitre la remise en jeu va être assurée très rapidement par le gardien Chambers Chris-Hann Chambers Chris-Hann prend son élan probablement pour un long dégagement c'est 0-0 ici au stade Sivio Kato entre Haïti et la Jamaïque match décisif Haïti est dans l'obligation de s'imposer pour passer à la prochaine phase tandis que son adversaire la Jamaïque n'aura besoin que d'un nul pour poursuivre l'aventure attention très bon contrôle ballon perdu intervention avec autorité de Ketina Louis viens Groselyne attention attaque un pied d'Haïtel oh non la passe de Batsheba Louis n'était pas précise c'est une touche pour la Jamaïque la touche effectue très rapidement intervention de Ketina Louis nouvelle intervention de cette dernière et le ballon est dans le camp haïtien le coup de tête les Haïtiens n'ont pour beaucoup de difficulté à sortir le ballon il y a jeûne de main oh non l'orbite a pris une mauvaise décision elle s'est trompée en accordant ce coufran à l'équipe jamaïcaine le coufran aurait dû être accordé à l'équipe haïtienne attention à ce coufran coufran excentré coufran excentré déjà la onzième minute de jeu c'est toujours 0-0 ici au stade Sylvie 14 le signal a donné ballon soulevé dans la surface le coup de tête intervention de la défense Haïtiens Charlie je dis Charlie la passe de Charlie Batsheba Louis bon contrôle pour éviter son vis-à-vis Batsheba Louis Batsheba Louis quelle ouverture mais ballon bien lu par la joueuse jamaïcaine le tacle oui les Haïtiennes paraissent solides oui attaque de l'équipe haïtienne voilà le ballon récupéré par les jamaïcaines Ketheba Louis les Haïtiennes une nouvelle fois en le contrôle du ballon il y a faute sous les jeux de l'arbitre faute sur la capitaine Batsheba Louis c'est un coup franc pour l'équipe haïtienne sur le ballon Joseph Tabita Tabita va certainement soulever le ballon dans la défense jamaïcaine elle renverse le jeu pas de précision dans cette passe le coup de tête intervention de merci du mornet ballon au milieu du terrain l'équipe haïtienne à la récupération bien joué Ketheba ballon perdu l'équipe jamaïcaine combine à partir de sa moitié de terrain et oui bonne combinaison c'est l'une des rares fois les jamaïcaines ont pu réaliser trois passes et quel contrôle réalisé par Charles Emeline Charles Emeline bien joué applaudissement du public la longue passe dans l'axe du terrain du mornet l'équipe haïtienne à la récupération et elle recommence le jeu attention à cette passe bonne combinaison des jamaïcaines les haïtiennes et tentent de récupérer oui les haïtiennes quelle occupation du terrain et on sent l'équipe haïtienne et gagne en confiance depuis quelques temps Fritania Dominique attention à cette passe ballon perdu merci du mornet merci du mornet et oui et ballon récupéré par l'équipe jamaïcaine dribble de conservation équipe jamaïcaine n'a déjà un territoire de l'équipe haïtienne là il y a danger le tac bien joué pas de corner ballon sorti plus tôt sous intervention au jeu jamaïcaine équipe haïtienne qui paraît agressive dans ma cajot dans le sens propre et du thème président Dominique et équipe haïtienne n'a très bon dans la récupération ballon il y a plus de présence dans le jouel donc c'est intéressant il va pas de rockeur devant le but adverse il va faire preuve de lucidité et surtout il va soigner parce que oui il y a un petit problème dans la transmission du ballon jusqu'à présent nous apprécie le comportement équipe nationale là mais j'en ai dit là c'est gol qui est plus marqué puisque jusqu'à présent c'est l'équipe jamaïcaine qui est qualifiée pour deuxième phase là or en pile haïtienne qui vient dans le match de football là il y a pas de premier ou est l'équipe jamaï qui est qualifiée attention les jamaïcaines dans leur moitié de terrain il y a faute de Charlie jeudi Charlie jeudi comme elle a faute c'est un coup franc pour la jamaïc virtuellement qualifiée pour la prochaine phase de la compétition 0-0 la radio télévision nationale là d'Haïti stade d'un Sylvo Kato dernière journée éliminatoire groupe du monde senior France en 2019 c'est la première phase à Nabraplo y a un ballon qui est dans la équipe à ici c'est le jamaïcaine qui est bien mais l'image est un ballon pour l'équipe à ici c'est un passant latéral le ballon avec Batsheba lui c'est un ballon à nouveau pour l'équipe à ici c'est un ballon qui est un ballon qui est un ballon qui est un ballon mais c'est Louis Ketina qui est un ballon qui est un ballon pour l'équipe à ici la perle de balle d'Eloacen Roseline mais un ballon qui est un jamaïcain qui est coupé trajetoire ballon sorti en touche il y a un petit retard de la part de Louis Ketina dans la transmission ballon alors que Role 2 a été fait appel évidemment rentrer touche pour la sélection haïtienne avec Louis Ketina Louis Ketina jouen attention au tir de Shao même ballon à passer à côté l'équipe haïtienne s'est fait peur puisque l'on unique et sous action ça l'équipe jamaïcaine n'était capable de sous-prendre nous par la dangereuse Shokadja mais heureusement il n'a pas pris à passer à côté oui s'y mettre au profit de la sélection haïtienne avec Théus c'est l'une des rares occasions de l'équipe jamaïcaine depuis le coup d'envoi de la rencontre déjà la 16ème ligne de jeu dans la défense l'équipe haïtienne qui est en l'ITU alors Louis Ketina Louis Ketina qui balancé ballon pral jouent donc mesdames haïtien il y a une anticipation d'une joueuse jamaïcaine la passe dans le trou est-ce que le ballon s'apprend le soutien touche 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 pour équipe haïtienne est-ce que Emeline Charles ta en difficulté puisque nous elle a il semble que Emeline Charles en difficulté toujours 0-0 ici au stade de Sylvie 14 entre Haïti et la formation jamaïcaine est-ce que Abita pral permette Marseille équipe haïtienne ta foul le pelouse au stade de Sylvie 14 oui jouet ta l'ikampe alors nous dis ça tant qui yon bon comportement bon côté mesdames Haïtienne mais c'est normal c'est normal de même pour mesdames Haïtienne c'est normal c'est normal reparti là avec yon entre touche pour la sélection Haïtienne avec Louis Kétina Louis Kétina qui par la possibilité de jouer l'ikampe est à 10 vous voyez dans cette équipe jamaïcaine Dominique dans sa 11 d'une présence constante devant le but de l'autre fort Haïtienne vigilante face à attaquant Sahar qui est déjeuner est l'uit là oui ballon en défense équipe jamaïcaine avec Konya attention pas sans dégage Konya à nouveau pour la sélection jamaïcaine et l'ouacine mette pression elle se défaute il y a faute non habite la dite non pas gain faute touche pour équipe haïtienne sous mauvais dégage yon défense équipe jamaïcaine 0 0 jusqu'à présent au stade Sylvia 14 Louis Kétina sourent l'exécuter l'entrée de touche pour l'équipe haïtienne l'ifeli mais c'est la tête de Konya nouvelle sortie de touche mais non certaines décisions de l'ambique critiquées par le public haïtien ou s'intigamp il protestation sur certaines décisions en tout cas c'est une touche pour la jamaïque touche qui parle par bonne dominique bonne dominique on se rentre touche là pour l'équipe jamaïcaine mais ballon récupéré par Louis Kétina ni jouen Eloassin attention c'est Batcheba de préférence qui fait relance la coup de tête dans défense équipe jamaïcaine est ce que ballon haïtien avec Charlie jeudi Charlie Charlie fait pas cela en retrait pour jouen jamaïcaine 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 balancer jamaïcaine c'est capitaine jamaïcaine nouvel balai de Cognac qui te balancer la ballon récupéré par les haïtiennes yon touche pour jamaïcaine yon retrait touche qui exécute par bonne dominique qui est possible pour exécuter retrait touche jusqu'à présent 0-0 entre Haïti et la Jamaïcaine jamaïcaine apoye d'un jeudi pour équipe haïtiennes jamaïcaine prend confiance dans 受 dólar qui représentaient un danger constant pour la défense haïtienne. Il va falloir que les joueuses haïtiennes le montraient aux vigilantes, sinon ils ne sont pas prêts à prendre en mauvaise sorte. Il n'a pas fait excès de dribs, d'applaudissements, mais la conclusion c'est que le ballon doit être au fond des filets. Justement, ce sera un premier. Fabien Vaub, monsieur d'Astabdala. Fabien Vaub qui avait voulu en deuxième division péruvienne. Attention, on connaît pour l'équipe. C'est le premier carton qui a gagné dans la côte. Oui, c'est bien Dominique. Bonne Dominique. Le premier avertissement qui a gagné. Roselyne Loacen, pour le moment qu'a percevoir soin, qu'elle a nécessité. C'est une joueuse importante pour l'équipe haïtienne. Elle est rapide, habile techniquement, elle est capable de poser des problèmes à la défense américaine. On espère qu'elle soit capable de continuer. C'est vrai, Guy, tout à fait d'accord à voir, Dominique Foutier. Mais tout à fait, je me suis dit, c'est vrai qu'on fait une belle entamme de match, des occasions ratées, nous faisons belles drives, crochets, passements de jambes, nous faisons sautre. Alors que, les Jamaïcains, on est sur deux occasions, deux cases, il y a une possibilité. le sélectionneur haïtien, c'est un Américain d'origine trinidadienne qui n'a pas eu quelques instructions. Donc, sous deux cases, l'équipe Jamaïcaine n'a été qu'à score, alors que pour le moment, c'est l'équipe Jamaïcaine qui valide des Biel. Il y a une question de du monde, mais Charlie Jeudy va finalement et contrôler ce lalon. Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, tout en haut. Charlie Jeudy, la passe très intelligente de la passe de Charlie Jeudy, qui n'a pas trouvé et de joueuses haïtiennes. L'équipe Jamaïcaine va repartir à l'offensive. Ballon qui est revenu au niveau de la défense. On l'a dit, l'équipe Jamaïcaine gagne en confiance depuis quelques temps. À la retrait, qui n'a pas trouvé et de joueuses haïtiennes, l'équipe Jamaïcaine va repartir à l'offensive. Ballon qui est revenu au niveau de la défense. On l'a dit, l'équipe Jamaïcaine gagne en confiance. L'équipe Jamaïcaine vient depuis quelques temps alors que le déconneur au début s'immide et ne rencontre pas. Là, après ces ballons circulent, elles élaborent le jeu à partir de la moitié de terrain. Et pour le moment, les haïtiennes courent après le ballon. L'intervention de la défense haïtienne, mauvais renvoi, équipe Jamaïcaine repartir contre le ballon. Quelle intervention, oui, avec beaucoup d'autorité de l'image. Je n'y vais à la patte. Tu m'en es ? 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 La patte est de la patte. Goal ! 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 C'est une touche pour l'équipe AICM. Touche-teur va effectuer Louis Kettina. Louis Kettina prend son élan. Et le coup de tête, dégagement, ballon, qui va sortir une nouvelle croix en touche. Louis Kettina pour la remise en jeu. Louis Kettina va tout s'effectuer. Contrôle d'un poitrine, attention. Le ballon est sorti. C'est le mauvais contrôle de Saint-Félix Michelin dans l'équipe haïtienne. Attention, qu'il y a l'effort de Walden Loisset, qui ne rechirait pas la tâche des faciles. Attention, ballon repoussé par les haïtiennes. Intervention de Kettina, Louis. Très solide. L'équipe haïtienne à la récupération. Eh bien, oui, chérie Jodi hérite ce ballon. Chérie Jodi, jupe de conservation. Le ballon circule très bien. Kettina Louis, Kettina Louis, Kettina Louis. Débordement de Kettina. Séché au passage. Oui, séché au passage. Par Kanner Trudy. Dans sa 18 de l'équipe américaine. Les Jamaïcains n'y sont plus. Guy Petitfière, il va falloir continuer à peser sur l'accélérateur, histoire de manquer d'autres buts face à ces Wage Girls. Jusqu'à présent, c'est toujours un pour l'équipe haïtienne. C'est au point de la Jamaïque. La joueuse haïtienne qui se relève et le public y attend. Yes ! Alors Guy, encore une fois l'occasion pour répéter, pour répéter et pour le dire. Où est-ce que ce sport, café, en d'autres pays, en d'autres sociétés ? Oui, il y a une toute tendance. Le sport a bien, il est lié d'amitié. Attention à ce coufran. Melchie Dumornet, la buteuse haïtienne sur le ballon. Melchie Dumornet est allée directement à la reprise. Oh non ! Reprise manquée par Kettina Louis qui s'est déportée sur le côté droit. Oui, justement, dans son bel set play, le ballon qui a traversé toute la défense de l'équipe jamaïcaine. Donc elle était toute seule, mais elle n'a pas pu redresser la trajectoire du ballon. C'est toujours un pour Haïti, zéro pour la Jamaïque. La relance de la gardienne jamaïcaine, Samborza, Chris Hahn. Et le ballon qui va sortir, oui, ça s'est une touche pour l'équipe haïtienne. On tame deux matchs idéaux des haïtiennes. Oui, Haïti a ouvert le score à la 24e minute de jeu par Melchie Dumornet. Et Melchie Dumornet qui font accélération et puis l'ajusté pour tirer de près. Vous ouvrez ce score-là. Et Stade Silvio Caton, explosé de joie. J'ai regardé Adrien, parce que tout le public a tapé de l'ouverture de ce score-là. Parce que aujourd'hui, à Haïti, tout notre résultat, pour le faire, pour le qualifier, c'est la victoire. Donc nous, dans l'obligation, pour m'y aller. En attendant, l'équipe haïtienne n'a pas attaqué. Attention à cette couverture, non, non. Parce que t'as pas de bon. C'est prêt, là, y'on touche pour l'équipe jamaïcaine. C'est Jean-Rosiane qui t'est pas mauvaise passe-là. L'équipe jamaïcaine n'a pas attaqué sorti. Intervention de Rosiane, ballon en l'issorti. C'est une touche pour l'équipe jamaïcaine. La Jamaïque en difficulté au Stade Silvio Caton. C'est vrai qu'Haïti met un zéro, c'est pas suffisant. Haïti doit inscrire d'autres vues pour se mettre à l'abri. La touche effectue très rapidement le pressing des haïtiennes. Il y a faute de du monnaie, selon l'arbitre central. Le public n'est pas d'accord. Coup franc pour la Jamaïcaine. Entre-temps, la grosse haïtienne se replace. L'ex-président Michel-Joseph Martelly à l'écran. Présent au Stade Silvio Caton pour ce match important de l'équipe haïtienne. Le coup de tête. L'équipe haïtienne va au parti Roselyne-Oassé. Le dégaillement de Roselyne. Bien fait, Roselyne. Attention, le ballon est revenu en territoire de l'équipe haïtienne. Le coup de tête de Ketina Jean. Très solide. Le dégagement de Ketina. Danger écarté. Ballon concroîté par Batshe Baloui. Intervention manquée de Batshe Baloui. Intervention manquée à son tour de Roselyne-Oassé. Roselyne-Oassé, le tac. Roselyne-Oassé, c'est vrai. Qui a doué à la pointe de l'attaque. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, lui parta re-signé les tâches défensives. Il parta tout à la récupération. Fuit-il a dominé. Oui, qui a doué à l'avenir dans ce jouet là. Bonjour, Roselyne. Qui a doué à l'élément important pour la sélection nationale. Toujours, il y a un gol à zéro dans le stade de Sylvia 14. C'est Haïti qui a mené un gol à zéro. C'est synonyme de la qualification. J'ai entendu dit tout à l'heure. Nous espérons que Haïti est capable de marquer le lot de gol pour assurer qu'il est capable de faire victoire dans le stade de Sylvia 14. Bonne prise de balle de Caritéus. Bonne prise de balle. Quelle sûreté. Intervention avec autorité de la gardienne haïtienne. Caritéus qui s'est disputée récemment. La dernière phase dans l'éliminatoire de la Coupe du Monde U1. Il fait partie de cette génération qui ont considéré comme des héroïnes qui permettent Haïti qualifier pour la première fois dans une phase finale de Coupe du Monde féminine qualité justin qui rassurante. Ballon au niveau de la défense. Attention à cette phase. Charlie Jeudy. Charlie Jeudy résiste. Charlie Jeudy. Parvient à combiner en retrait. Est-ce que le ballon va sortir ? Ballon sauvé. Ballon tour de la défense équipe Aïsena. Oui. Très bon contrôle. Équipe Aïsena ne peut pas le bénéficier en touche. Non. La touche est plutôt pour la sélection jamaïcaine. C'est pour Haïti. Parvient à combiner en retrait. Est-ce que le ballon va sortir ? Ballon sauvé. Ballon tour de la défense équipe Aïsena, non ? Oui. Très bon contrôle. Équipe Aïsena ne peut pas le bénéficier en touche. Non. La touche est plutôt pour la sélection jamaïcaine. C'est pour Haïti. C'est pour la Jamaïque. Les jamaïcaines sont pressés. Elles veulent revenir dans le match. qui parvene en retrait. Qui parvenient combiner en retrait. Qu'est-ce que tu as lui ? La femme tendre là. C'est pour la extracted du perret. Qu'est-ce que tu as lui ? 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 Finalement, par le soutien. Qu'est-ce que tu n'as pas fait foutre ? L'늘, en extérieur. Et bon, il y mettait le ballon en touche, la touche effectue très rapidement. Et Jamaii Kanyola, renacez-nous, intervention de la déconte haïtienne, la frappe, oh là ! Cette frappe, apparemment anodine, n'est pas capable de surprendre, car l'Iteus, heureusement pour nous, ça passe à côté. Son équipe haïtienne n'a montré, vigilant, vigilant, c'est vrai que Haïti a dominé, sélectionné haïtienne. C'est 20 tours, à l'écran, l'équipe haïtienne n'a là, qui a fait 4 courts espaces, oui, il y a une petite approximation, non passion, attention, le pressing des haïtiennes, ballon au niveau de la défense jamaïcaine, Charlie Jeudy ! C'est une touche concédée par Charlie Jeudy, touche pour la Jamaïcaine. La touche a défectue rapidement, pressing de l'équipe haïtienne, Charlie Jeudy, Charlie Jeudy, attention, c'est du monnaie, la frappe, c'est du monnaie, le stop, le contrôle, le contrôle ! Il y a un contrôle de la main de Bacchevalui, il y a un contrôle de la main de Bacchevalui, c'est dommage, quelle balle de jeu ! Merci du monnaie, qui a fait un beau match dans l'entreprise de l'équipe haïtienne, quelle clairvoyance ! Oui, il y a une vitale d'exécution, justesse d'être dans la passe, côté de cette haïtienne, qui a fait un frappe le coup, c'est lui-même qui a fait ouvrir ce qu'on a voulu l'équipe haïtienne ! Ballon dégagé, l'intervention du monnaie, du monnaie est battue dans la conquête du ballon, elle n'a dit que pas, forçant la jouée jamaïcaine à jouer en retrait, l'équipe haïtienne n'a pas dégagé, le contrôle, ballon sorti ! Alors que, il y a une possibilité pour Jean-Rosiane en dégagé, la touche a effectué très rapidement, et l'intervention de la défense haïtienne ! Et, Roselyne Loacen, Roselyne Loacen, ballon perdu, l'équipe haïtienne à la récupération, Ketina Noui convoye ce ballon, Ketina Noui, Roselyne Loacen, 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 le ballon sorti ! Oh non, oh non, 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 c'est pas sérieux, c'est pas sérieux ! Quelques mauvaises décisions de l'arbitre ! Et, il y a faute de Ketina Noui ! Quelques mauvaises décisions de l'arbitre ! La 35ème minute du jeu ! Oui, il ne reste que 10 minutes pour la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps ! Attention ! Intervention de la défense haïtienne ! L'équipe jamaïcaine insiste ! Et passe latérale ! Et Charlie Jeudy à la poursuite de la porteuse du ballon ! 1-2 ! Intervention d'une heureuse haïtienne ! En l'occurrence, Jean Rosiane ! Tous pour les jamaïcaines ! La première mi-temps ! Attention ! Intervention de la défense haïtienne ! L'équipe jamaïcaine insiste ! Et passe latérale ! Et Charlie Jeudy à la poursuite de la porteuse du ballon ! 1-2 ! Intervention d'une heureuse haïtienne ! En l'occurrence, Jean Rosiane ! Tous pour les jamaïcaines ! Ballon qui est revenu en territoire de l'équipe haïtienne ! Le coup de tête, Charlie Jeudy ! Drip de conservation ! La passe, Batsheba Louis ! Mon drip de conservation de Batsheba ! Charlie Jeudy à nouveau ! Charlie Jeudy jouant au éclair ! Quel drip de Dumonté ! Dumonté ! Qui est en train d'éclabousser ce match ! De toute sa classe ! Demande à Imbe ! Oh non ! On va se déloisser ! Et ballon repoussé par la défense jamaïcaine ! C'est Emeline Scholl ! Et qui va... Non ! Elle préfère laisser sortir le ballon ! Dumonté ! Qui était ouvre ce qu'on l'a préoccupé chez Nala ! Qui a épaté nous ! Par sa claque ! Et Jean-Garri Hadrien plus la Dominique ! Joueuse habilement ! Rapide ! Très physique ! C'est une joueuse complète ! C'est la majeure partie des joueuses de l'équipe haïtienne qui sont habiles techniquement ! Donc de Rose Love ! Justement de la Chez Charlie qui a marqué ce but pour cette équipe haïtienne ! Donc c'est tout le monde qui joue ! C'est tout le monde qui a très fort techniquement ! Mais comme je te le dis tout à l'heure ! Il va falloir que nous manquions un second but ! Histoire de nous mettre à l'abri de... Probable ! J'ai bien dit ! Probable tout jamaïcaine ! De très jamaïcaine ! Quand jamaïc limite ! Attention ! C'est à côté ! C'est à côté ! Jamaïcaine ! Il va falloir que l'équipe haïtienne reste concentrée pendant tout le match ! Ne laissant pas de brèche à cette équipe jamaïcaine qui voulait à tout prix recoller au score ! Reste concentrée d'une part ! Mais manquer un second but ! Histoire de se mettre à l'abri ! Qui peut-il faire ? Bon ! Ça peut se comprendre ! Je regarde rien ! Et au début du match ! Il y a tellement de débois d'énergie ! On sentit qu'on baisse ! Et on espère qu'Haïti capable de gagner ce score-là ! À la mi-temps ! Le retourner ! Il y a à le pousser pour le deuxième goal ! Oui ! Il n'a que d'attendre ! Donc c'est un dégagement ! Attention de la portière de l'équipe haïtienne ! Mais il n'y a plus de peur que de mal pour nos jeunes guenadières ! Et le ballon récupéré par l'équipe haïtienne ! Oui ! Oui ! Attention ! Qui probablement va faire un long dégagement pour les guenadières ! Mesdames et messieurs ! Kerli Teus qui a demandé à partenaires Lio pour démarquer ! Certainement elle va effectuer un long dégagement ! Ballon dans l'axe du terrain ! Baxé Baloui ! Ballon repoussé par les Jamaïcaines ! Intervention du moment donné ! Le contrôle manqué ! L'équipe haïtienne en possession de la balle ! Baxé Baloui trouve un retrait ! Ketina Louis ! Attention à cette passe ! Mais très bonne intervention de l'arrière centrale jamaïcaine ! Les Jamaïcaines vont repartir à l'offensive ! La longue passe dans la défense haïtienne ! Le coup de tête vient jouer ! Quelle intervention ! La relance ! Et le ballon va sortir ! C'est une touche pour les Jamaïcaines ! Touche pour les Jamaïcaines ! C'est toujours 1-0 ! Pour l'équipe haïtienne ! Le coup de tête de Ketina Louis ! Le ballon revient en territoire de l'équipe haïtienne ! Quelle erreur dans la défense ! Hollande le frappe ! Heureusement pour nous ! Heureusement pour nous ! Cette reprise est passée tout juste au-dessus ! Là, les Jamaïcaines ont failli revenir dans le match ! Blackwood ! Denisha a vu sa frappe passer au-dessus ! Là, c'est une grosse frayeur ! Dans le camp haïtien ! Heureusement pour nous ! Guy Petitfrère ! Le ballon a passé 3 goals ! Ça fait que Haïti toujours a mené 1-0 ! Alors, Jean nous dit là tantôt ! Nous espérez que... Scors a l'arrêté comme ça ! Avant le mi-temps ! C'est la 40e minute de vue ! Evidemment ! En deuxième mi-temps, on a concentré ! Pour nous marquer l'autre goal ! Pour être capable de gagner un match de football ! Le ballon a joué avec l'équipe Jamaïcaine ! C'était Cogna ! Qui te font dégagement ! Mais coup de tête de l'image de Jennifer ! La défense qui paye ici ! Heureusement ! Eloassin ! Eloassin ! Eloassin ! Eloassin ! Que le ballon a préquipé ici ! Mais coup de tête de bande de Dominique ! Le ballon a récupéré par Eloassin ! Le ballon a joué avec l'équipe ! Attention ! Et Kettina ! Kettina sente la fête ! Danger pour l'équipe Jamaïcaine ! Mais c'est gagné au pied Jamaïcaine ! Le ballon a joué avec Tchadia ! Qui font passer en retrait ! Possibilité pour pouvoir mettre le ballon ! De vigue de conservation ! Mais abit la ! Estime que du mouane a commis la foute ! Eben se yon Koufran ! Li akorde a équipe Jamaïcaine ! Koufran ! Koufran ! Koufran ! Koufran ! Koufran ! On joue avec Tabina ! Tabina remettant le ballon ! Et pour du mouane ! Balon a joué avec Kettina ! Kettina ! Dégagez ! Mauvais dégagements de Kettina ! C'est l'équipe Jamaïcaine qui récupérez ! Balon a joué dans le terrain ! Avec lui bat Cheba ! Mais balle perdu ! C'est donc Kounia qui gne ballon pour l'équipe Jamaïcaine ! On n'a nouveau ! La passe dans le trou ! Mais bien lui part, bien lui faire, dans des forces qui ne sont pas ici en langue. L'image, l'image, le Ghebalouan, il joue avec Elohacin, Elohacin Ghebalouan. On parle d'Elohacin, il conserve le Ghebalouani, il y a une belle balle qui est bien jouée pour jeudi, jeudi Ghebalouan. Attention, toi c'est le Ghebalouan. Le deuxième but de l'équipe Aichel, les Aichel ont su profiter de cette erreur de la défauté américaine. Et c'est Charlie Jodry justement qui tourne la vie pour l'équipe Aichel. Qu'elle erreur de la défauté américaine, on a su profiter. Et quand il y a comme nous qui veut se faire, le Valéa n'a se faire, le Valéa n'a se faire, le Valéa n'a se faire. Donc voilà, dans ces deux, maintenant comme je le disais tout à l'heure, on est à l'abri du petit frère. Oui, à 20-0, on a plus ou moins à l'abri. Et ça, ce deuxième but est un coup de massue pour les jamaïcaines. Puisque avant ce but, jamaïcanio qui t'a poussé avec la pression, nous a essayé à recrôler au score. Un second but venu de fort belle manière, d'autant que nous nous approchons de la fin de cette première période. C'est un coup de massue pour les Wigglers. Attention, parce qu'il y a une réduction du score. Oh là là, et goal ! Réduction du score ! Erreur, grosse faute de manquage, grosse faute de manquage dans la défauté américaine. C'est un but qu'on aurait pu éviter. Justement, d'autant qu'on est à la poche de la fin de la première période, donc c'est deux fois ici, un pour la Jamaïque, mesdames et messieurs. Encore une fois, c'est une erreur toute. C'est une fois qu'Halloween est terminée. Il va falloir remobiliser, parler avec les joueurs haïtiennes et les ODC de manière à ce qu'elles puissent se calmer, prouver leur lucidité de manière à ce qu'ils battent le public haïtien. Attention à cette longue passe dans la défense jamaïcaine. Ballon repoussé, anticipation d'une joueur haïtienne. Roselyne Héloacin, le coup de tête. Non ! Ballon dégagé par les Jamaïcaines. Ketina Louis, le coup de tête de Ketina. L'équipe jamaïcaine récupère le ballon. Le pressing de Roselyne Héloacin. Et Roselyne qui a exercé un pressing constant de tous les instants sur la défense de l'équipe jamaïcaine. Probablement la consigne de l'entraîneur haïtien et Stéphane Defour. Deux minutes de temps additionnel. La touche effectue très rapidement. Le contrôle. L'arbitre fait signe de continuer. Il y a danger. Le sac ! Ballon mal repoussé. Nouvelle intervention de Ketina Louis. La passe de Ketina Louis est mauvaise. Là, les Jamaïcaines repartent à l'offensive. La défense haïtienne a dégagé. Attention ! La dangereuse attaquante de l'équipe jamaïcaine pariée a passé le ballon à son partenaire. La frappe maintenant ! Et cette dangereuse portant dans sa 18, Kanner Trudy est elle aussi très dangereuse. Donc l'équipe jamaïcaine qui montrait que c'est une équipe qui auprès très agressée de Jagari Adrien. C'est vrai que Haïti, c'est vrai que Haïti, a dominé le match-là. Mais à chaque fois que jamaïcaine a eu le ballon, ils ont mis des dangers à n'accorder. C'est la puissance physique. Il n'y a pas imposé une puissance physique. À l'image de l'avant-centre de cette équipe jamaïcaine, c'est Charbi Alisson, le 0-17. Vraiment, on va la peser sous défense de l'équipe haïtienne. Et c'est comme un pivot, c'est comme un basketball. La peser sous défense. Et puis pour le servir de partenariat sur l'extérieur, que ce soit sur le flanc droit ou sur le flanc gauche. Donc il va falloir que l'équipe haïtienne prenne de sérieuses dispositions face à l'attaque jamaïcaine. Attention, merci du morné. La passe dans l'axe du terrain. L'équipe haïtienne va dégager, oui. Le dégagement, le coup de tête au ballon au milieu du terrain. Les haïtiennes, pour le moment, éprouvent beaucoup de difficultés à garder le ballon. Merci du morné. Et finalement, le ballon est sorti. C'est une touche pour l'équipe haïtienne. Jodien là, jamaïc qui montrait leur visage. C'est une équipe, franchement, qui déparait après Haïtienne, deuxième équipe tournoi. Mais il y a eu la partie équipe haïtienne dans l'autre niveau aujourd'hui. Oui, parce que c'est quand même, c'est Montigny, c'est la Guadeloupe. Et là, maintenant, c'est un autre niveau pour cette équipe jamaïcaine. Et là, on mettait tout ça qu'on connaît. Nous sommes à suivre là, tout à l'heure, avant le deuxième goal-là. On se plaît de l'équipe jamaïcaine. Donc ce qui est sûr, maintenant, il va falloir se remobiliser au cours de la deuxième période. L'ancien président, Michel-Joseph Mantelli. Donc il est là. C'est la fin de la mi-temps. C'est la fin. Il est venu soutenir sa équipe haïtienne de football dans le cadre du premier tour des éliminateurs de la Côte du Monde, France 2019. C'est la mi-temps ici, au stade Sipio XIV. Haïti mène 2 à 1. Grâce à Melchi du Mornay et Charlie Jeudy, en fin de première mi-temps, peu avant la pause, équipes jamaïcaines d'intérêt jusqu'en là. On va observer la pause. A tout à l'heure pour la seconde période. Équipe haïtienne n'a qui doit faire preuve de vigilance pendant deuxième mi-temps, Fils-Tad Dominique, car il y a un lot de goals. Équipe jamaïcaine n'a a synonyme d'élimination pour Haïti. Donc, on espère que l'équipe haïtienne ait possibilité, ait une ressource suffisante pour lui inscrire un troisième, voire un quatrième goal, qui a metté l'île dans une situation confortable. Et c'est l'équipe haïtienne n'a justement qui prend le bail coup d'envoi. Deuxième mi-temps, habite là après toute disposition, avant l'hibage signal de départ là. Sous et ballon, c'est attaquante équipe haïtienne n'a. C'est Félix Micarline. C'est Félix Micarline. Sur le ballon, on n'est pas loin du coup d'envoi de la seconde mi-temps. Ici, au stade Sylvia 14, la radio-télévision nationale d'Haïti, en direct, pour apporter cette rencontre. Oui, c'est la rencontre phare de ce groupe. Haïti-Jamaïque, les deux meilleures équipes du tournoi. On peut satisfaire au cours de la première période de la guerre et de ses frères. Nous espérons que l'équipe haïtienne va jouer en bonne deuxième mi-temps. Et voilà, c'est reparti au stade Sylvia 14. Merci du Mornay, la longue passe, ballon congruenté par la défenseuse de l'équipe jamaïcaine. Le coup de tête. L'équipe jamaïcaine n'a, Génie Malohan, et Haïti-Jeno, prête à la dégager. Et la fête, et finalement, c'est une touche. C'est une très bonne intervention de Emeline Scholl qui a trouvé au poste d'arrière centrale. Il faut signaler la présence du président de la République, son excellence Jovenel Moïse, au stade Sylvia 14. Oui, donc, en pile, les autorités présentes au stade Sylvia 14 pour ce match important pour l'équipe haïtienne. Attention, Charlie jeudi, Charlie jeudi, Charlie jeudi, Charlie jeudi, Charlie, Charlie, la patte de Charlie du Mornay pour le centre. On s'en prend le coeur, dans le jeu, voilà ! Ballon repoussé par la défense jamaïcaine. C'est prêt à la touche pour l'équipe haïtienne. Touche que va effectuer Rosiane Jean, Rosiane Jean pour la remise en jeu. Et merci du Mornay demande le ballon, le fronton de la cuisse, dégagement de la défense jamaïcaine, intervention de Louis Batchébar, nouvelle intervention de la capitaine haïtienne. Il y a pied levé, non sanctionné par l'arbitre. Équipe haïtienne après le récupérer par le truchement d'eux. Emmine Charles, Emmine Charles trouve à gauche Ketina Louis, Ketina Louis, la longue passe de Ketina Louis. Attention, il y a danger, danger ! La sortie de la gardienne, Chambers, Chris-Anne. Elle a pas de Chambers, Chris-Anne. Les jamaïcaines élaborent le jeu à partir de la moitié de terrain. Ketina Louis au marquage de la reuze jamaïcaine, en l'occurrence. Et, protestation des fans haïtiens. Oui, il y avait faute de Ketina Louis sur Kania Troudji, reuze virevolte, habile techniquement. C'est un coufran pour les jamaïcaines. Attention à ce coufran. La jolie jamaïcaine va certainement soulever le ballon de la défense haïtienne. Attention à cette passe. Intervention de Ketina Louis. Ketina Louis. Ketina Louis. Le dégagement de Ketina Louis. Ballon qui est allé en touche. C'est une touche pour la Jamaïque. Comme on l'a dit à la fin de la première mi-temps, aujourd'hui, la Jamaïque nous montre un autre visage. L'équipe est bien meilleure par rapport à ces deux précédentes sorties. Attention, Batshe Baloui. Batshe Baloui, la passe, Ketina. Et intervention manquée. Ballon dégagé par la défense jamaïcaine Roselyne Eloassin. Il y a faute, la vie revoltante, la rapide. Roselyne Eloassin, la Miragwanaise. Oui, cette oise est originaire de Miragwane. C'est un coufran pour l'équipe haïtienne. l'équipe haïtienne amène deux à un. Attention sur le ballon. Melchie Dumornet. Melchie Dumornet attend le signal de l'arbitre. Avertissement au dossard neuf de la Jamaïque. Sweetman Marteau. C'est deuxième rose jamaïcaine qui avertit l'avant-content. Melchie Dumornet sur le ballon qui donnait une frappe lourde. Melchie ballon soulevé. Ça passe nettement à côté. C'est très mal fait de la part de Melchie Dumornet. C'est une touche pour la Jamaïcaine. Silver Lorraine pour l'exécution de la touche. Silver Lorraine et la relance de Silver Lorraine. Contrôle de la cuisse de Shaw. Shaw combine en retrait. Ballon contré et ça c'est une touche pour Haïti. Ballon qui est sorti sur l'intervention de Washington Giselle d'Osservin. Rosian Jean pour l'exécution de la touche. Rosian Jean à nouveau. Ballon soulevé dans la surface. Le coup de tête dégagement de la défense jamaïcaine. Intervention de Batsheba. Ballon dégagé par les jamaïcaines. Attention la défense haïtienne dégagée. Rosian bien joué Rosian et la fête avec l'équipe haïtienne toujours en possession du ballon et finalement ballon perdu. Là l'équipe haïtienne est en danger avec Shaw l'attaquante jamaïcaine qui tente de passer. Oui ! Bonne intervention l'équipe haïtienne va repartir à l'offensive. C'est une touche. Touche pour les haïtiennes. Touche concédée par Sylvain Lorraine latérale gauche de la jamaïque. Rosian Jean pour l'exécution de la touche. Jamaïcaine a fait pressing le coup de tête. Intervention de Charlie jeudi. La passe de Charlie contre la poitrine. Bien joué. Quel contrôle ? L'équipe haïtienne toujours en possession de la balle et très étalise. deuxièmement attaquante haïtienne enjointe tout cela. C'est Félix et Mickarline. Oui ! C'est bien une touche pour l'équipe haïtienne. Là il y a une joueuse haïtienne restée au sol. L'ambitre est venu s'enquérir de l'état de la joueuse haïtienne. Le jeu momentanément interrompu ici au stade Sylvia 14. Fils sera dominé. Oui ! Toujours deux pour Haïti un pour l'équipe Jamaïkène. Nous dans deuxième mi-temps en match à football. Nous espérez que mesdames Aïtienne vous capable de marquer l'autre goal pour assurer que vous capable de faire victoire. On rappel que c'est la première phase Elina 3 Coupe du Monde qui a organisé 4 bout de temps aujourd'hui. Tout nous a qui a démarré depuis mercredi avec participation Haïti, Martinique, Guadeloupe et puis l'équipe Jamaïkène. Jusk'à présent mesdames Aïtienne a gagné un bon comportement dans le stade de Sylvio 14. Nous espérez mesdames Aïtienne qui a évacué Fristéa Dominique. C'est l'image. Jennifer l'image. 203. Aria centrale. Sans blesse assez sérieux. Haïti en attendant A10. La touche effectivement du Monde. Batsheba lui. Batsheba évite son vis-à-vis. Et ça tu le touche. C'est une touche pour l'équipe haïtienne. L'ambitre t'est montré l'hésitante. L'ambitre t'est montré l'hésitante. Joueuse Jamaïkène n'aurait été au sol. Ça vient Sylvae Lorraine. Sylvae Lorraine est au sol. Le jeu va reprendre Ossianjan pour l'exécution de la touche. C'est Félix Mickerlin. Ossianjan et ballon récupéré par la Jamaïcaine. Attention. Le coup de tête de Tabitha Joseph. Ballon dans la défense à la Jamaïcaine. qui a dit la pâte en retrait du morné. Non, du morné. Pour qui ? La mauvaise passe de Melchie du morné. La mauvaise passe de Melchie du morné. La remise en jeu va être assurée par chambreuse Christanne gardienne de l'équipe jamaïcaine. Elle préfère laisser le ballon à Sweetman Marteau. La relance de Sweetman Marteau. Intervention marquée. Dégagement de la défense haïtienne. Le coup de tête de Ketina Louis. Les haïtiennes arrivent va dégager. Attention. Bondrick il y a faute. Là. Il doit y avoir qu'un ton. Oui. La greuse jamaïcaine sera avertie. C'est troisième greuse jamaïcaine qui avertie. Dans la contre-là. Troisième greuse jamaïcaine avertie. c'est un coup franc pour la sélection haïtienne. C'est la 51e minute de jeu. On est en début de seconde mi-temps. Melchie Dumornet sur le ballon. C'est la spécialiste d'un coup de pied arrêté de l'équipe haïtienne. Justement Melchie Dumornet attend le signal de la vite. Ballon soulevé dans la surface. Dégagement de la défense jamaïcaine. Intervention de Ketina Louis. Ballon tronc boité par l'arrière-gauche de l'équipe haïtienne. Finalement, c'est une balle qui sort en touche. Ketina Louis pour l'exécution de la touche. Ketina prend son temps avant de dégager la touche effectuée par Ketina Louis. Le contrôle. Non, Rosely Loacin n'arrive pas à contrôler ce ballon. la passe était de Michardine Saint-Félix. Touche pour les jamaïcaines. Les jamaïcaines en difficulté au stade Sivio 14. Oui, c'est vrai qu'Haïti mène 2 à 1. Mais on n'est pas à l'abri. C'est vrai à l'abri. C'est vrai à l'abri. C'est vrai à l'abri. La touche a été tuée. Ballon en territoire de la Jamaïque. La longue passe. Le coup de tête. Le ballon revient dans le camp jamaïcain. Intervention de l'équipe haïtienne. Rosely Jean. La passe de Rosely Jean. Ballon dégagé par la défense jamaïcaine. C'est une touche pour les grenadiers. Tout ce que va effectuer Rosely Jean qui évolue aux panse de latéral droit. Le sélectionneur haïtien Stéphane Dufour donne des instructions à partir du banc. Rosely Jean pour l'exécution de la touche à du jeudi. Il y avait position avancée selon l'arbitre assistant pour les jamaïcaines sur le ballon plumeur cognat arrière centrale plumeur cognat ballon dégagé intervention de Emlin Charles Charlie jeudi a fait l'effort vouloir empêcher le ballon de sortir le contrôle de l'attaquante jamaïcaine deux joueurs haïcaines pour le pressing le pressing se révèle payant bien joué Batsheba la longue passe attention il y a danger d'enlever le danger éclaté Charlie jeudi qu'à réception le charlie jeudi le ballon est sorti à corner corner pour l'équipe haïcaine l'équipe haïcaine a besoin de marquer d'autres buts question de se mettre à l'abri Charlie le dit sur le ballon pour tirer ce corner non elle préfère laisser le ballon à Melchie du mornay entend le signal de l'ambitre le signal est donné oh non malheureusement la glissade de Melchie du mornay ballon qui est sorti la remise en jeu assurée par premier cognat pour l'équipe de la jamaïque long dégagement le coup de tête de Batsheba Charlie jeudi Charlie jeudi Charlie jeudi la fête de Charlie Charlie jeudi Charlie oh oui bien joué Rosiane Jean oh non non Rosiane un très mauvais centre de Rosiane ballon qui est sorti l'arrière centrale de la jamaïque plumeur Cognat va relancer long dégagement ballon au milieu du terrain le coup de tête de Batsheba Louis Charlie jeudi Charlie jeudi Charlie jeudi non ballon capté par Chambers à Chris Anne portière au gros volume physique intervention de la défense haïtienne le coup de tête Rosiane a raté son intervention et là la heureuse haïtienne finalement concède la touche il y a une heureuse haïtienne restée au sol elles sont deux plus de peur que de mal oui finalement elles se sont relevées chacune tous pour la jamaïe l'équipe haïtienne doit serrer les rangs rester concentrée jusqu'au terme de la rencontre attention à cette ouverture Charlie jeudi à la poursuite de son adversaire ballon récupéré par Charlie jeudi oh non 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 finalement Charlie jeudi va jouer un retrait ballon toujours au niveau de la défense haïtienne Charlie jeudi drip de conservation de Charlie là les haïtiennes jouent avec le feu bon tacle bon tacle quelle éclavance de j'ai ni faire l'image tacle propre de l'arrière centrale Jennifer Limage c'est l'heure de jeu la soixantième minute la jamaïcaine insiste et le contrôle le centre deuxième poteau bien joué non la reprise ballon capté facilement par Carliteus sous les applaudissements du public Carliteus trouve à droite Jennifer faire l'image libre de tout marquage Rosiane Jean Rosiane Jean la passe de Rosiane Rosiane doit soigner ses passes attention les jamaïcaines combinent à partir du rond central attention là l'équipe haïtienne est en danger le centre oui très bon contrôle le dégagement est mauvais malheureusement les haïtiennes paraissent timorées en cette seconde mi-temps attention le centre le coup de tête a bien joué l'équipe haïtienne va repartir à l'offensive le danger présent dans le camp haïtien intervention de Carliteus Carliteus se prépare à dégager Fristin Dominique regardez le public du statu de 14 Yon Pille qui fait déplacement Jody Allen occasion dernière journée tout nois à Haïti deux jamaïcans un équipe jamaïcaine n'a pété pression pour les OSE capable de jouer une égalisation Yon attaque haïtienne avec jeudi 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 danger la boue équipe d'américaine non et tire trop soulevé contrôle de la poitrine reprise du pied d'où malheureusement qui passe au-dessus pour une belle occasion oui ça c'est le président actuel du pays son excellence la moïse et l'ancien président de la république Michel Martin ballon l'a joué là avec équipe jamaïcaine c'est yon dégagement qui va le faire avec capitaine qui va le faire avec l'humeur qui dégage la tête d'une joueuse haïtienne ballon récupéré par Kassner Kassner pour l'équipe jamaïcaine c'est l'image jennifer qui joué avec du monnaie mais malheureusement il y a l'anticipation d'une joueuse jamaïcaine attaque jamaïcaine danger la boue équipe à l'humeur coufran pour la jamaïcaine un coufran qui est capable de très dangereux très dangereux équipe à l'humeur nous perdons des ballons faciles et justement sous ballons facile ça nous perdons à l'entrée dans la supra de réparation là même ils sont capables des pénalités heureusement il faut que l'il fête en dehors à l'entrée dans la supra de réparation donc c'est un coufran qui est capable de très dangereux en espérant que ça ne peut pas y arriver oui coufran très dangereux équipe haïtienne qui a bon nous qu'à casser dans le deuxième mi-temps match à football coufran pour équipe à la jamaïc 4 ans jaunes est-ce pour l'image tout à l'heure nous sommes capables d'identifier jouer ça est-ce que c'est Batcheba Louis oui c'est Batcheba Louis qui est coupé 4 ans jaunes sous faute l'été fait sous Cho Kadja qui est une meilleure attaquante tout à l'heure avec neuf goals déjà dans tout à l'heure jamaïcaine en suivant qui ça coufran ça on espère qu'il n'y a pas à l'année puisque si nous prenons goal c'est pour l'égalisation c'est pour un match très très difficile pour l'équipe haïtienne voilà coufran pour l'équipe jamaïcaine il n'y a pas besoin de vivre un soir le cauchemar on espère que victoire il n'y a pas dans le camp haïtienne évidemment c'est Cho Kadja c'est le même qui prend la possibilité pour exécuter coufran un coufran très 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 grand jou pour l'équipe haïtienne un stade silvio kator qui fait déplacement avec un maillot rouge ça qui fait un maillot bleu qui fait déplacement pour venir assister match à football c'est ce qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas peut-être mesdames on ne va pas respecter la distance là c'est pas l'empire Dominique habite ça a une très sévère oui oui on ne va comprenner même 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 il y a des décisions que l'apprent là on ne va comprenne du tout en tout en tout cas on espère que Koufrança l'y a pas pral pote grand chose à équipe Jamaïkène mais j'en nous dit l'entend nous remarquons qu'il y a Chokadja qui sous ballon même avec Asner deux Mesdames Sayo est-ce que son combinaison ou du moins Kadja pral pranchant directement oui Kadja pranchant go Malheureusement Boaïti Egalisation de la Jamaïk Kadja égalisé Nous nons situation très très complique Chalité 8 points ballon Malheureusement pas arrive de tourner le Gol nous enkes dans 20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 9 9 10 6 6 7 8 12 12 12 12 12 12 13 13 11 12 13 16 16 13 13 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 20 Avec le second but de la Jamaïque. Nouvelle touche pour les Jamaïcaines. Oui, c'est bien une nouvelle touche pour les Jamaïcaines. Est-ce que les gros haïtiennes ont des ressources insoupçonnées pour redresser la situation ? Il n'est que d'attendre. Le ballon qui est revenu en territoire de l'équipe haïtienne. La dangereuse, le ballon perdu, récupéré par Tabitha. Tabitha, Tabitha, la part de Tabitha. On sentit une attaque haïtienne désordonnée. L'équipe haïtienne paraît bien décevante dans la deuxième mi-temps. Mentalement, elles ne sont plus là. Parce que la simple et bonne raison qui peut se faire, nous dit depuis le début de la rencontre, tout l'occasion qu'on jouit pour marquer, c'est scorer. Et là, c'est ce qui nous est arrivés. L'équipe Jamaïcaines savait sur le plan mental que nous avons poussé. Et comme de fait, elles ont été bousculées. Nous avons quitté l'orage, nous avons une possibilité de mettre deux ou trois goles. Nous n'en avons pas fait. Maintenant, nous avons marqué une. Nous venons au deuxième gole. Nous comprenons que nous étions en abri. C'était loin de là. Et comme je l'avais dit, cette rencontre est loin de terminer. Et là, maintenant, c'est deux buts partout. Donc, il va falloir que nos filles se réveillent. Et pour cela, il faut l'accompagnement du public. C'est un coup franc pour l'équipe haïtienne. C'est un coup franc excentré sur le ballon. Merci du Mornay. Merci du Mornay. Attends le signal de l'arbitre. Notre confrère du journal, le noveliste. Attention, merci du Mornay. Sur le ballon. Ballon soulevé. Très bonne intervention de Chambers à Chris-Anna. La gardienne de l'équipe jamaïcaine. Chambers à Chris-Anne s'apprête à dégager. Là, elle n'est pas pressée. Ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, c'est à l'avantage de l'équipe jamaïcaine. Ballon dans la défense haïtienne. La passe à retrait vers Carly Teus. La relance. Charlie Heudy, contrôle de la poitrine. Le son mouéot de Charlie. Batsheba. Batsheba paraît fatigué. Et attention. Non. Le temps est ton présent. La passe. Charlie. 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 Charlie va dessus. Occasion en or. L'ex-président Michel Joseph-Hontel. Vous avez vu, mesdames de messieurs. Occasion en or. Laté par. Oui. Voilà cette miagwanaise. Justement, le 911. Oui, il y a une position avancée. C'est ce qui indique l'ambitre de cette rencontre de football jusqu'à présent. C'est deux buts partout. Alors ce qu'on croyait au troisième but. Mais il y avait une position avancée. C'est toujours deux buts partout entre Jamaïque et Haïti, mesdames et messieurs. Et ça repart du côté des Haïtiennes. On se bat comme un beau diable pour la conquête du ballon. Finalement, les Huggie Girls arrivent à récupérer. Attention. Dans le camp de l'équipe haïtienne. Mais très bon retour. Mais ce n'est pas pour longtemps. Les Jamaïcains récupèrent le ballon. Avec la dangereuse Chabi Allison. Le dégagement de la défense haïtienne. L'équipe avec Batsheba qui va récupérer le ballon. La passe instantanée. Attention. 3 contre 3. 3 contre 3 la défense. Elle voulait aller chercher. Attention. Qu'est-ce qu'elle fait ? La passe. Possibilité. Oh là là. Mais non. Il y a eu quand même un très bon retour du 217 de l'équipe Jamaïcaine. Voilà. Et le God. Oui. Et la grattière est restée au sol. Histoire de tuer le temps du petit peu. Sembes Christannes. Oui. Il a fait passer le temps. Et parce que il y a eu une qualification. Il y a encore une joueuse haïtienne qui est restée sur la pelouse du statu 14. Ah bon. Écoutez. La fatigue commence à s'installer dans le camp haïtien. Il y a eu un peu de bouches d'énergie. Il y a eu un peu de dépenses. Oui. Pendant les 15 premières minutes d'aujourd'hui. Écoutez. Beaucoup de pression. Beaucoup d'engagement. Ça veut dire. Oui. Maintenant. Il y a eu un peu de inquiétude. Je ne regarde rien. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de ressources ? Nous avons cherché le troisième golsa qui tape-t-il au livre de qualification. Parce qu'il y a un traitement qui est fait. Et mentalement, il faut préparer les équipes à ça. Et nous avons équipé tout. Il faut préparer l'équipe dans une situation difficile. Pour qu'il y ait comment il a réagi. Il y a des sept plaies même qui se font pour ça. Que ce soit en foot. Que ce soit en volleyball ou en basketball. Et je me rappelle encore. Et l'ancien entraîneur de la sélection SN senior. Je ne veux pas parler de l'entraîneur cubain. C'est Louis-Sormelio Garcia. Le faisait assez souvent. Il invitait même le public haïtien à venir au stade. Regarder les entraînements de la sélection senior. Histoire de mettre la pression. Pour que je voyais habitué. Avec non seulement situation difficile. Mais aussi avec la présence du public. De manière à trouver de la lucidité. Ce qui a moqué à cette équipe haïtienne. Durant les 15 premières minutes de jeu. Parce qu'ils ont confondu vitesse et précipitation. Et là, c'est notre petit péché mignon. En matière de football. Pourquoi pas en sport en général en Haïti. Bon, le jeu va reprendre. Ici au stade à Sylvio Cator. Le prix voilà. On regarde les petits frères. Oui. Donc l'ancien président Michel-Joseph Martelly. Et puis la sollexance M. Girovnel Moïse. Mais tout ce beau monde. On fait le déplacement ici. Au stade à Sylvio Cator. Histoire de venir prêter main forte. A cette jeune équipe haïtienne. Qui se bat comme un beau diable. Et comme un beau diable justement. Au cours de cette récôte. La passe en profondeur. Possibilité maintenant. Un pôle de très ventre. La Miragouane. La passe en profondeur. Le ballon n'est pas sorti. Oui. Le ballon est sorti. Il a vu de faire c'est le coup. Oui. Le ballon a été sorti. Armand Neublad. Malgré l'effort de Charlie jeudi. Oui. On sentit depuis quelque temps. L'équipe haïtienne qui a essayé. Retournait dans le match là. Et de temps en temps. Il a porté danger dans le camp jamaïcain. Il n'a que d'attendre. On espère. Il faut espérer. Il faut espérer. Il faut espérer. Guy Bautique Fein. Et le dégagement. La jouée jamaïcaine qui prend tout son temps. Pour effectuer ce dégagement. Oui. C'est bien. Premier Gakonia. Ballon qui est revenu dans le camp de l'équipe jamaïcaine. Intervention de la défense. Long ballon. Et l'équipe haïtienne va récupérer. Et Rosiane Jean. Rosiane. Rosiane. Rosiane a la possibilité de jouer dans le lac du terrain. Sur le plan technique je crois que. C'est elle. Le maillon faible équipe haïtienne. Ligue en fait une difficulté dans la transmission du ballon. L'ambitre demande à ce que la tour soit réeffectuée. Oui. Donc touche pour l'équipe haïtienne. Haïti en danger. Ici au stade Sylvieau 14. C'est un cas d'égalité. C'est la Jamaïque qui passe pour le second tour. Le second tour. C'est un seul bien pour ce premier tour. Des éminatoires de la coupe du monde. France 2019. On était tellement bien parti dans cette rencontre. C'est dommage. Voilà que Haïti se met en difficulté. Elle est toujours en situation difficile. Fait sa képice en plan. Fait toucher en outréant. Que l'on peut tenir à démarquer pour récupérer le ballon poli. Histoire de lui faciliter la tâche. C'est l'esprit d'équipe. Ce soir. Une rentrée touche pour l'éluge girls. Attention à cette touche. Sylvain Lorraine. Le coup de tête. Intervention de Batsheba. 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 La longue phase de Batsheba. Dans l'axe du terrain. L'équipe haïtienne paraît fatiguée. La combinaison. Danger. Attention possibilité. Oh là là. Attention au danger pour l'équipe haïtienne. Le danger est toujours présent. La dangereuse d'Ossar. C'est Chabé Alisson. Encore une fois. Le ballon qui a heurté. C'est Kajia. 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 C'est une menace constante. Pour l'équipe haïtienne. Elle me rappelle étonnamment Woodland Jack. Et ce sera un changement dans le camp de l'équipe haïtienne. Dans le camp de l'équipe jamaïcaine. La Wage Girls. C'est Sylvain Lorraine qui sort. Sylvain Lorraine sort. Oui. Du 109 au niveau de la ligne défensive pour l'équipe jamaïcaine. Oui. 204 qui fait son entrée. Côté de l'équipe jamaïcaine. Le 204 pour l'équipe jamaïcaine. C'est Marjan apposant plus le problème là. Très limité sur le plan technique. C'est une touche pour la Jamaïque. On perd du ballon. On est au moment où on a besoin. C'est Kévenia. Kéhniar Red qui est rentré. Le 204 pour l'équipe jamaïcaine. Il va y avoir aussi un changement dans le camp des Grenadières. C'est le 206 qui va faire sa rentrée. C'est Mathurien Whitney. Mathurien Whitney qui va faire sa rentrée. Il n'y a que d'attendre. Intervention de Batsheba. Ballon soulevé. Le ballon revient dans le camp haïtien. Batsheba. Batsheba. La passe de Batsheba. Michaeline Saint-Félix. Quelle ouverture en direction de Charlie jeudi. Charlie jeudi. Charlie jeudi. Charlie jeudi. Bon centre de Charlie. Le coup de tête. Le ballon va sortir en touche. C'est une touche pour l'équipe haïtienne. Joureuse Haïtienne qui précise. Et finalement par le gain en changement. Et l'Ouacine Rose-Dine. Changement. Le ballon est de l'autre. Mathurien Whitney à la plate de Saint-Félix à Michaeline. Oui du 109 dans l'entrejeu de l'équipe haïtienne. On en a besoin. Histoire d'apporter beaucoup plus de pénétration à cette équipe haïtienne. On va voir ce que ça va donner. C'est le 206 qui fait son apparition. Whitney Mathurien. Justement pour l'équipe haïtienne. Attention à cette passe. Un ballon récupéré très rapidement par l'équipe haïtienne. Un groupe de conservation de Ketina. Ketina, lui, le centre, non. Centre mal travaillé. Centre mal travaillé. Le ballon qui est sorti. Ce sera une remise au 5,50 m pour les Wage Girls. Voilà. Le public haïtien qui est patient et qui s'inquiète. Là, il y a un changement. Oui justement. Le dos s'avance. Rose-Dine. 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 Louis Ketina est passé devant. Oui. Tandis que Whitney Mathurien va jouer au poste d'arrière latérale gauche. Justement. Et Rose-Dine. 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 Le ballon est sorti. Ça se une touche pour la Jamaïque. Voilà. Maintenant, il va y avoir un autre changement encore. Oui. C'est le dos s'en 5 de l'équipe haïtienne. Oui justement. C'est Darius Daniel. Qui s'apprête après sa entrée. Darius Daniel. Dominique. Dès fou qui a essayé toutes les amnières là. Pour le faire s'il est capable au moins de marquer un lot de goal. Qui a permis à l'équipe haïtienne. Jouenne Bia qualificatif. Pour deuxième phase éliminatoire là. Deux goals partout ici au stade de Sylvia Quator. Ballon a joué avec Kadja pour l'équipe haïtienne. Mais c'est l'équipe haïtienne qui récupère là. L'équipe haïtienne en avant. Mais c'est pour l'équipe haïtienne. Et l'équipe haïtienne. Et l'équipe ballon. Anticipation d'une joueuse en Jamaïcienne. Pour mettre ballon ça en touche. Touche au profit des haïtienne. Changement Dominique. Oui. Changement. 113. Oui. Qui est très mauvaise dans ce match là. Il a raté presque tout passe là-haut. Très limité techniquement. Rentre touche rapidement exécuté. Mais coup de tête dans la défense équipe en Jamaïcienne. Il a essayé de jouer avec Eloy Asin. Rentre touche pour l'équipe haïtienne. Est-ce que Haïtienne a panké un troisième goal ? Je pense que ça a fait plaisir en pile avec Moun. Non seulement qui est dans le stade de Sivocator. Et Moun qui la kayo. Qui branché radio et télévision nationale d'Haïtienne. Ballon. Plein de préparation. Mais non. Danger pour l'équipe à la Jamaïcienne. Attention. Mais dégagement enfin de la capitaine Konya. Mais dégagement ça va prendre à joindre l'équipe haïtienne. Mais malheureusement. Mauvais contrôle. On est capable de sentir fatigue. Des concentrations. Tout ça. Au sein de la sélection haïtienne. En fin match à football. Ça, les amis sportifs. Ils ont rentré touche pour l'équipe Jamaïcienne. Ils ont rentré touche. L'équipe a effectué très rapidement. On est à dix minutes de la fin. Nouvelle sortie de touche. Aïtienne est dix minutes là pour réagir. Pour faire donner. Évidemment. Retrait touche pour l'équipe haïtienne. Touche la fête. Attention. Est-ce Téuzan ? Est-ce le Vépénard ? Non. Arbitre là. L'arbitre ne dit rien. C'est... On connaît. On connaît. On connaît qu'on connaît à l'équipe haïtienne. Évidemment. C'est un jeu de main. Oui. On connaît pour l'équipe haïtienne. Est-ce que ce qu'on connaît à l'équipe haïtienne est-ce qu'on connaît à l'équipe de 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 l'équipe. qu'on est avec Dumoné, Dumoné qui va l'exécuter, qu'on est beauté, mais non, malheureusement, 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 on est passé dehors, 6 mètres au beau-fi de la sélection jamaïcaine, avec Chambers Chris-Anne, qui a fait passer quelques secondes, voilà, Chambers Chris-Anne, qui quitte l'on pour une défenseuse vieux là, est-ce Lorraine qui prê l'an-li, li balancé, malheureusement, haïtien, non mouan que non palè la, malheureusement, est-ce que l'absoutien touche, touche, touche pour la sélection jamaïcaine, nous pas loin pour nous, yon fait match à football, peut-être, peut-être aïtien, pral mal l'homme, yon soya là, puisque nous te bien démarré, match à football là, malheureusement, malheureusement, Kadja, Kadja fait pas ça, mais, palon tretan sorti, en touche, touche là, c'est pour l'équipe Aïtien, non, on tretouche, qui pral effectuer rapidement, mais d'abri ont-ti, j'en presse, nous capable de comprendre ça, puisque, 2-2, c'est pour la jamaïcaine, li bon, on tretouche, yon fait l'assou, et l'ouacaine, nouvel sorti de touche, touche ou profite de la sélection haïtienne, puisque, genye Kadja, qui poté men fort li na défense, qui pa jamaïcaine, touche la fête, koutet, attention, jamaïcaine, yon retire l'anjea, yon retire l'anjea, touche ou profite de la sélection haïtienne, mesdames haïtienne, yon la, et l'ouacaine, qui pa l'exécute, rentretouche la, voilà, entrené Adil, quitte l'anjea, touche pour l'équipe haïtienne, entretouche, en fait, pou tete, n'en défense l'équipe jamaïcaine, attention, ballon, yon aïtienne, est-ce que yon a possibilité pour nous, l'équipe haïtienne a marqué, on troisième gol, nous tout le temps remènes, ou est-ce que ça? Donc, yon a quelques jours, yon a un coup de soukou, ou à droite, ça a, oui, mais jusqu'à l'heure, le public qui s'impatiente, le public qui besoin, ou au troisième gol, c'est après le troisième gol, de la délivrance, pour l'équipe haïtienne, mais nous ne sommes pas encore là, c'est toujours deux gols partout, entre Haïti et Jamaïque, mesdames et messieurs, et touche pour l'équipe haïtienne. Touche pour l'équipe haïtienne, nous sommes pas la terre de préférence, que l'habite là dite fait, mais on dégage, qui parle jouen, Chambers, Chris Hahn, qui se gardient l'équipe jamaïque, qui parle de possibilité, pour mettre jouet là en vie, mais il déligeamment, l'a fait quelques secondes passées, dans, fait un match à football, ça, c'est un sportif, voilà, Libral Kiteil, pour Capitaine Ni, numéro un konia, numéro un konia, qui prend tout le temps là, avant de lui faire dégagement, est-ce que le ballon haïtienne, ou peut-être en déviation, mesdames, jamaïken, yon gen, yon balon la, nan mouman, que napalea, yon nan kan, ekip haïtienne, la passe en avant, intervention, donc, en dé, Whitney Mac, et Dael, la badon, pou ekip haïtienne, balon, Dael, arrive jouet, pou, chè, li jeudi, qui pa arrive kontrole balon, c'est Kadja, qui te gemel, pou ekip, jamaïken, Kadja, li fè, pas sa la, gen, d'en, jè, pou nou la, passe en retrait, men, Jennifer, rapidman, li degajé, balon, li haïtienne, avec, donc, lui, bat, che, ba, balon, chè, li jeudi, tapese, wè, si ta jouel la, attention, li pa kapab, yon koutet, Daniel, attention, balon, la, joué la, avec, donc, il s'agit de, Washington, pour ekip, jamaïken, men, gen, faute pou nou la, se yon koufran, ke, medam, aïsien, yo, yo, bénéfice la, poufran, tabina, pral, exekute, tre, rapidman, medam, piske, nou, pageta, pou nou, pedi, encore, tabina, soukoufran, sa, pou ekip, aïsien, nan, li fèl, pou, l'image, jenifèr, l'image, jenifèr, fe, yon, passe, latéral, attention, balon, nan, mita, terren, la, protole, avec, ekip, aïsien, nan, la, es, gen, faute, sou, du, morné, yo, fè, faute, sou, du, morné, du, morné, rapidman, pral, gen, yon, posibite, pou, exekute, pou, franca, pou, ekip, aïsien, nan, e, du, morné, li, pre, elan, li, balon, se, li, es, pou, la, defensa, jamaïken, es, ke, ketina, pral, jwe, balon, sa, balon, sotien, touche, touche, pou, ekip, aïsien, nan, ave, loui, ketina, loui, ketina, pral, de, posibite, la, pou, la, et, donk, exekute, rentre, touche, la, es, ke, la, jwe, ave, edayel, ketina, gen, ave, kan, trudi, pou, ekipa, jamaïken, rekupération, des, aïsien, me, se, pa, pou, lontan, medam, jamaïken, yon, gen, balon, la, aïsien, yon, 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 récupére, du, mone, attention, la, passapou, du, mone, du, mone, du, balopie, la, chassou, moun, li, chanje, balon, lel, attention, d gerou jamaï, d gerou jamaï, attention, le goal, le goal, le goal, le goal, non, 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 de be, nou, pe, kapabdi, se, troizièm, gol, me, ou, denyè, et, fa, bon, kote, gadjen, ekipa, aïsien, wala, , n'exitèm, ne, n'exitèm, s'en, président, ateli, mais malheureusement, ça n'est pas arrivé fait. Voilà, équipe Aïsène qui a souffri en pile dans le match de football. C'est un confrère pour l'équipe Jamaïcène. Deux goals partout. Match nul, c'est synonyme. Elimination équipe Aïsène, qualification équipe Jamaïcène pour le deuxième tour. C'est un ballon plus meilleur qu'on y a, malgré la possibilité d'exécuter pour l'équipe Jamaïcène. Nous parlons pour nous écoutons de la finale. On y a dégagé. Attention, ballon en ligne, Jamaïcène. Mais d'Am Aïsène récupère le ballon là. Attention, la passe en avant. Mais pour qui ? C'est pour Kadja. Kadja a un ballon dans le milieu de terre pour l'équipe Jamaïcène. Kadja arrive à faire la passe là. Mais c'est un passe qui est au profit des Haïsène. Mesdames Aïsène, il y a un ballon la passe pour l'image. Jennifer, anticipation d'une joueuse Jamaïcène. Puisque le ballon est supposé jouer à Elouacène. Mauvais jugement. Voilà. Habit assistant qui te bat et touche à Jamaïc. Habit central à l'estime que c'est pour Aïti. Touche la fête très rapidement. Attention, ballon qui a joué avec Ketina Louis. Ketina Louis. Tire de Ketina Louis. Attention, tire la contre. Non, comme mesdames Jamaïcènes. Tabina, la passe de Tabina. Attention, bien joué là. Et l'image, attention. Ballon doit être du mouané. Du mouané. Du mouané, le mouané. Attention, du mouané toujours. La passe de du mouané. Mais non. Koné pour l'équipe Aïsène. Quel fait match pour Aïti. Voilà, public la qui choué. Aïti capable de marquer. Gol la pouye capable de qualifier. Du mouané centré. Attention, ballon dans la défense. Jamaïcènes. Un pied Jamaïcènes. Pour tirer danger à la. Attention, attaque pour l'équipe Jamaïcènes. Attaque avec Washington. Washington n'ouané. Pour l'équipe Jamaïcènes. Li pâche de soutien. Li pou contre li. Li pou contre li. Touche au profit des Jamaïcènes. Retrèque touche. Kipral exécuté là. On fait match. Aïtien a souffri en pile. Et touche. Rapidment exécuté. Avec du mouané. Du mouané, le ballon. La passe de du mouané. Mais gen anticipation d'une jouéza Jamaïcènes. Récupération des Aïtien. Avec du mouané. Du mouané. Du mouané. Attention, qui tire. Mais directement en bras. Gantjène. Équipe Jamaïcènes. Nous voulons parler de Chambers. Chris Anne. Chambers. Chris Anne. Qui parle de possibilité là. Pour relancer. Jouette là. Zami sportif. Le spectre de l'élimination se lit sur le visage des joueuses haïtiennes. Et c'est toujours deux à deux. Puisque nous connaissons que Jamaïc est plus de goals pendant deux premières matchs. Deux premières matchs. Donc voilà que je vous ai dit. C'est quatre minutes de temps additionnel. Est-ce que dans quatre minutes ça, nous partons qu'à manquer le troisième goal là. Il n'est que d'attendre. Il faut toujours espérer Dominique. Et ce jusqu'au bout. Donc coufran pour l'équipe Jamaïcène. Temps réglementaire. La licence est finie là. Dans le stade de 6-14. C'est temps additionnel. Y'a aucun appui joué là. Quatre minutes de temps additionnel. Coufran. Kadja avec ballon. Kadja. Kadja. Kadja en pleine surface de réparation. Mais y'a fait le sauté avec un ballon. Kadja toujours. Voilà. Intelligeablement. Est-ce que le joueur nous connaît là? Oui. Le joueur nous connaît là. Le joueur nous connaît pour l'équipe Jamaïcène. Il y a un pile problème à défense équipage ici. Et c'est le moment pour nous attaquer le ballon. Et nous pas qu'elle. C'est l'équipe Jamaïcène qui attaquer le ballon. Kadja. Touche au profit de la Jamaïc. Tu es but partout ici au stade de 6-14. Y'a un dernier changement pour l'équipe Jamaïc pour tuer l'heure. Y'a fait sauté Asner Shingelou. Asner Shingelou qui a sauté. Qui a fait sauté pour l'équipe Jamaïcène. Alors quelques mouns dans le foulard là. Y'a commencé à quitter ce stade. C'est l'une des plus tristes soirées que le public a ici en Bral-Vivre. Tout le pays, j'allais dire. Alors que Haïti a gagné une qualification. Mais nous joué avec une qualification. Et finalement, Jamaïcène, arrivé, recroleur au score. J'ai besoin de match nul. Et c'est fait. Oui, c'est fait. C'est objectifio. À un certain moment, on a mis 2-0. Mi-temps presque fini dans l'anquer son goal. C'est une grosse faute de manquage. En deuxième mi-temps, Jamaïcène est égalisé. C'est sous euphorie, puisque notre fille marquait le deuxième goal là. Donc, le problème de manquage, justement, c'est parce que nous, euphorique, notre fille marquait le deuxième goal, on va rester concentré. Nous avons un mauvais placement. Et puis, il y aurait du score là. Et puis, voilà, maintenant, c'est un coup franc. Et puis, deux à deux. Et là, maintenant, nous avons une situation extrêmement difficile. Puisque c'est une seule équipe qui a bien bien pour le deuxième tour là. Et là, le spectre de l'élimination s'annonce pour l'équipe haïtienne. Bon, on est à quelques secondes de la fin de la rencontre. Les Jamaïcaines, vraisemblablement, vont repartir avec la qualification. C'est dommage. Alors que tout le pays a fait espérer l'équipe haïtienne d'Antapral jouer un seul billet disponible là. Mais nous, jouer un pile avec chance, nous. Donc, Haïti, il y a une possibilité pour gagner un match à la Jamaïque. Nous, il paraît bien meilleur au début. Mais au final, Jamaïcaines, il y a gagné en confiance. Il y a arrivé, donc, il fait deux goals là en contre là. Et deux goals qui a permis de valider billet pour la prochaine phase de la qualification. Donc, et ça s'arrête là pour Haïti. Nous, l'élimination précoce. C'est quand même une pilule amère. Une élimination qui a été difficile pour nous digérer. Et le football féminin qui fait de très bons résultats ces derniers temps. Sous scène internationale là. Nous pensons que l'équipe des seniors là, il y a un marché sur les traces. Il y a un U20, mais ce n'est pas ça. Maintenant, il y a un pile joueur U20 qui a joué là. Donc, c'est une bonne préparation quand même pour eux. Puisque vous pourrez discuter dernière, je vais discuter Coupe du Monde. Ce sera au Coupe du Madou. Donc, ce sera en France. Donc, ça va le permettre d'entraîner beaucoup plus maintenant. Et il faut que de là, puis on joigne l'autre équipe, l'autre challenge. Puis on mettez beaucoup plus d'appoint. Mais particulièrement sous le plan physique. Parce que c'est là que nous souffrions. On a très fort et techniquement dit. Mais ce qu'on a, sous le plan, c'est lamentable. Mais sous le plan physique... Et voilà, c'est terminé. Élimination de l'équipe haïtienne. Deux buts partout. La Jamaïque était besoin. Il y a un match nul. Et c'est fait. Haïti est passé à la trappe malheureusement. Donc, le pays va vivre une soirée cauchemar d'Est. Oui. Et Haïti, c'est pas le cas pas de sommeil. On s'est tellement croisés à l'équipe ça. On s'est capable de qualifier pour suivre l'aventure là. Mais là, on connaît une élimination prématurée. Et malgré que l'on...